Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient alors je vous souhaite d'être touchée comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'un beau jour, un podcast de Famille Chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Clotilde Noël, cette maman de 9 enfants dont 3 porteurs d'un handicap et adoptés a créé la page Facebook Tombée du Nid, devenue véritable communauté d'entraide et de mise en lumière du handicap. J'ai voulu en savoir plus sur son aventure de l'adoption et vous allez voir que cette très belle aventure ne fut pas un long fleuve tranquille. Je remercie beaucoup Clotilde pour son témoignage en vérité. Bonjour Clotilde. Bonjour Marie. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter l'objet choisi pour représenter un peu symboliquement l'histoire que vous allez me raconter ? Alors l'objet que j'ai choisi, c'est un magnifique livre qu'une très bonne amie m'a offert, j'ai eu beaucoup de chance, qui s'appelle Mère Thérésa, de Ragoune Maï. Donc en fait, c'est un livre qui est essentiellement tourné sur des magnifiques photos. On aurait envie de tous encadrer pour les mettre sur tous les murs de notre maison, tellement ces photos sont en fait à elle seule, je trouve, pour ma part, comme une prière. On voit Mère Thérésa dans l'action de sa vie. On la voit aussi prier, on la voit auprès de mourants, on la voit regarder des tout-petits. Certains qu'on a l'impression qu'ils tiendraient dans sa main, tellement ils sont faibles, petits, maigres. Et à travers ces photos, qui sont pourtant en noir et blanc, on sent toute la douceur et surtout toute sa cohérence entre sa foi, sa prière, son action. Donc c'est sincèrement un livre qui me porte énormément. Je l'ai sur ma table basse, j'y retourne souvent quand il me manque un peu de force, parce que ça arrive vraiment souvent aussi. parce que c'est très simple, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de grande floriture, il n'y a pas de plein de couleurs. C'est la vraie vérité, la simplicité, la pauvreté. Mais il y a vraiment une très belle lumière qui montre de façon indiscible une joie très profonde. Une femme d'action qui a mis sa foi en acte, vraiment. Et je crois bien que vous êtes une femme aussi d'action, parce que vous avez neuf enfants, dont trois, les trois petits derniers, les trois petits chouchous, ont été adoptés, et chacun avec un handicap différent. Comment est né ce désir d'adopter des enfants différents avec un handicap, alors que vous aviez déjà une belle famille, sans particularité ? Je ne sais pas, ça vous est tombé dessus un beau jour ? Ou bien est-ce que ça a été une lente maturation, un désir profond qui s'est réalisé petit à petit ? C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Et pour ma part, j'y repense souvent après les micros ou les passages télé, parce que c'est une question qui, moi-même, je n'ai pas vraiment de réponse, puisque c'est quelque chose qui est venu à nous, qu'on n'avait pas décidé, qu'on n'avait pas programmé, qu'on n'en avait pas du tout parlé avec Nicolas avant de se marier. Et même pour aller plus loin, on ne savait même pas que c'était possible. On ne savait même pas, en fait, que l'adoption pouvait aussi être ouverte à des couples qui ne souffraient pas de stérilité. Donc on avait une totale méconnaissance sur le sujet de l'adoption et une totale méconnaissance sur le handicap. On n'a pas été touchés l'un et l'autre dans notre enfance par une personne ou un enfant, par une personne handicapée qui aurait fait que ça nous a réveillé quelque chose en nous et on aurait eu envie de... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous a été proposé, évidemment, à l'intérieur de moi. C'est un réel appel, mais sur un chemin sur lequel on était... On ne connaissait rien. Et puis, la dernière fois, c'est intéressant, j'ai eu un passage radio et la personne me disait, est-ce que finalement, c'est par l'accueil du handicap que vous vous êtes rendu compte de l'appréciation de chaque personne, de la qualité ? Et en fait, je pense que c'est l'inverse, en fait. C'est peut-être la plus grande chose en commun, je pense, qu'on avait avec Nicolas, mon mari, c'est que tous les deux, finalement, c'est en nous. On a toujours... Il nous a toujours semblé évident que chacun avait du prix et que tout le monde avait sa place ici. Et la preuve, c'est que Nicolas l'a éprouvé au sein de son travail puisqu'il faisait de la réinsertion. Donc, je pense que c'est le regard qu'on portait, finalement, à l'autre, avec un gros A, qui a fait que d'arriver sur ce chemin, finalement, ce n'était pas très compliqué, puisque que ce soit un enfant ou un enfant handicapé, ça restait un enfant. Et nous, notre désir de départ, c'était de devenir parent de nouveau, d'aimer cet enfant du plus qu'on pouvait, le rendre le plus heureux. Et donc, qu'il soit adopté, c'est-à-dire issu d'un autre génome ou qu'il soit porteur d'un handicap, ça ne posait aucun problème puisque vraiment, l'étincelle de départ, c'était d'aimer. Et comme je le dis dans mon dernier livre, aimer sans limite, aimer en risquant l'infini. Mais oui, du coup, quand même, il a bien fallu engager cette procédure d'adoption. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez aimer un autre enfant ? Pourquoi ne pas avoir eu un autre enfant naturellement ? Pourquoi vraiment avoir voulu adopter un enfant différent ? En fait, à la naissance de Marin, on a vraiment compris que notre parentalité, ça s'est fait petit à petit, mais on a compris assez vite que notre parentalité nous appelait au-delà de notre génome. Alors, comme je vous dis, c'est quelque chose qui nous a perturbés puisqu'on ne savait même pas si c'était possible. On ne connaissait pas... On n'avait jamais rencontré de famille qui était passée par ce chemin-là. Et puis... Mais ça nous a paru évident de se dire si notre désir d'aimer aujourd'hui, il est réel. On était tous les deux tout à fait prêts à être de nouveaux parents. Il y a eu ce désir qui est allé un peu plus en profondeur, je pense, dans notre cœur. Et on s'est dit, et si, pourquoi, finalement, nous ne deviendrions pas les parents d'un enfant qui existe déjà et qui attend une famille ? Alors, vous racontez dans vos ouvrages, notamment votre livre « Tombée du nid », qu'il a fallu batailler et convaincre l'administration qui ne comprenait pas ce projet un petit peu dingue. Mais enfin, vous avez obtenu un premier agrément, puis adopté donc Marie en 2013, si je ne me trompe pas. Puis un deuxième agrément pour adopter Marie Garance en 2016. Un troisième agrément pour accueillir Frédéric Moïse en 2017, je crois ? 2019. Alors, je voudrais savoir comment s'est créé l'attachement avec ces enfants adoptés ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a eu plusieurs phases, on va dire. Il y a eu la première rencontre, qui est réellement comme un accouchement, puisque c'est un... Je pense que l'accouchement, la maïotique dont on parle, l'accouchement est encore plus puissant, finalement, que l'accouchement physique. Donc, moi, je considère que ces enfants-là, je les ai accouchés quelque part, puisque c'était un accouchement de toute ma personne, de tout mon état, de toute ma spiritualité, de toute ma philosophie de la vie. Et pour Nicolas, ça a été la même chose. Il le dit avec beaucoup d'humour et avec à chaque fois beaucoup d'émotions, de dire que pour lui, la première fois qu'il a eu Marie dans les bras, ça lui a fait exactement la même émotion que les autres fois où il avait eu la chance d'être là en salle d'accouchement. En rigolant, il dit la seule différence, c'est qu'elle était déjà toute prête, elle était toute propre et elle était déjà habillée. Mais pour lui, il s'est senti père exactement de la même façon. Et je pense, mais après, il faudrait lui demander à lui, je pense que lui, sa progression en tant que père a été beaucoup plus linéaire et peut-être moins chaotique que moi. Alors que moi, je suis passée par plusieurs phases. Il y a eu, bien sûr, les trois fois, j'ai eu beaucoup de chance, la grande émotion d'avoir ces enfants dans les bras et d'être pris par cet amour. Je ne peux pas dire si je n'ai pas assez décortiqué les choses pour savoir si je me suis réellement sentie mère à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai été traversée par des très fortes émotions qui m'ont mis dans un état un peu comme quand on vient d'accoucher, c'est-à-dire on est un peu entre deux. J'imaginais que cet état que j'avais eu pour mes six autres enfants était dû au fait à la chute hormonale, aux lourds accouchements que j'avais eu aussi la chance d'avoir, qui avaient duré plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette même état, un peu un écartèlement entre deux mondes. Je l'ai vécu, cet écartèlement, évidemment, ce choc. La trouille quand même aussi, contrairement aux autres enfants qu'on me mettait sur le ventre et que j'allaitais immédiatement. Il y avait quand même quelque chose de très animal, maternel, qui se mettait en place. Et là, évidemment, la peur aussi de pouvoir avoir un enfant qui nous rejette. Alors que c'est vrai que pour mes six autres enfants qu'on avait eus avant, je n'avais jamais eu cette crainte, évidemment. Je ne me suis jamais dit, je vais le mettre tout au creux entre moi, blottis entre mes deux seins, il va me rejeter. Pour moi, c'était évident que c'était la première personne pour laquelle il allait se blottir. Donc, on a une certaine force, en fait, à ce moment-là, que je n'avais pas identifié, finalement, avec mes autres naissances, mais que j'ai identifié là, avec ce parallèle que nous vivions. Et bien sûr, j'ai eu, bien sûr, la peur de ce rejet, encore plus pour Frédéric Moïse, puisque Frédéric Moïse avait déjà deux ans et demi. Il parlait, il marchait. Après, ça nous oblige à être humbles par rapport à cette rencontre et à se dire que l'important, en fait, ce n'est pas de savoir si cet enfant va nous choisir. L'important, c'est de savoir si nous, on va être capables de l'aimer toute notre vie, même si justement, si cet amour est un peu plus rêche et douloureux, ce qui peut être possible dans une maternité. Donc, moi, ça a été, on va dire, la première étape. Et puis, après, je suis passée par d'autres étapes. J'en parle beaucoup de l'étape avec Marie Garance, puisque Marie Garance, ça a été fulgurant, la première rencontre, puisqu'on savait qu'elle était lourdement polyhandicapée et que ses limites en soi, même si je n'aime pas trop dire ça, a été limitées dans la communication. Et en fait, la première fois qu'on l'a posée dans mes bras, elle a explosé de rire. Et pour moi, il était évident, elle avait déjà 16 mois, qu'elle me reconnaissait depuis qu'elle nous attendait, qu'elle nous reconnaissait, que c'était nous et qu'elle m'avait choisie. Donc, elle m'a fait quand même un sacré accueil que Marie aussi m'avait fait et que Frédéric Moïse aussi avait fait. Après, Marie Garance, il y a eu l'étape un peu de sidération, de se dire, waouh, au-delà de cet amour qui arrive, est-ce qu'on va être capable physiquement de pousser ce fauteuil roulant, moralement, de porter cet enfant, qui nous amènera peut-être à la mort beaucoup plus rapidement qu'on imagine et surtout qu'on n'imagine pas. Parce que quand on est parent, on se dit toujours que nos enfants nous survivront. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on appréhende. Donc, il y a eu cette phase de sidération. Mais l'amour, elle était encore petite, elle était délicieuse, c'était un enfant, on pouvait la choyer, elle était ravissante, elle était aimable, à tous les sens du terme. Donc, cette phase de sidération a été plutôt un combat spirituel. Mais il n'y a pas eu de rejet d'elle. Je savais, bêtement, quand je pleurais, je me disais, de toute façon, c'est foutu, ça ne sert à rien de pleurer. Elle a déjà ébranlé mon cœur dès la première seconde où je l'ai vue, donc c'est foutu. Maintenant, je suis en bas de la montagne, il va falloir la monter. Frédéric a eu ces premiers instants qui ont été exceptionnels. Je vais les redire avec beaucoup d'émotion parce que c'était encore très jeune. Ce temps-là, je veux dire, est encore récent. Frédéric, ça a été donc une rencontre totalement différente puisqu'il parlait comme un livre ouvert à deux ans et demi, il marchait, il est arrivé, il nous a appelés par papa et maman. Ça a été quelque chose de beau et à la fois douloureux aussi de réaliser que Marie-Garance, qui était sa grande sœur, ne nous appelait pas. Elle nous appelait différemment, mais elle ne disait pas papa et maman et elle ne le dirait jamais. Ça nous a fait prendre conscience aussi de son handicap un peu plus fortement parce qu'elle devenait grande sœur, mais elle devenait grande sœur en étant très... avec aucune autonomie. C'était quand même étrange aussi la place qu'elle allait occuper, mais qu'elle occupe aujourd'hui très bien. On n'aura pas forcément le temps de tout voir, mais ça, c'est une place. C'est magnifique aussi, la façon dont Marie-Garance est grande sœur puisqu'elle l'est vraiment et elle occupe cette place-là. Donc Frédéric nous a dit, papa et maman, nous a pris la main de tous les deux et nous a dit, ça y est, vous êtes arrivés, on y va. Ça a été incroyable et à la fois, ce n'était pas des mots comme ça qu'on lui avait dit. Les assistantes sociales nous ont dit, on l'avait préparé. C'est pour ça qu'il dit ça, mais nous, on a bien vu que ça avait une empreinte particulière et qu'il lui mettait son cœur quand il disait ça. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en décryptant les choses avec Nicolas, Marie a spécialement fait la fête, par exemple à Nicolas, chose que j'ai beaucoup appréciée puisque c'est quand même moi qui, entre guillemets, avait un petit peu tiré Nicolas sur ce chemin, même si je ne l'avais pas vraiment tiré. On va dire, je lui avais plutôt tendu la main et il avait répondu immédiatement. Mais j'étais ravie que Marie lui fasse la fête. Pour moi, c'était une belle récompense qui l'ait acceptée par amour pour moi de faire ce beau chemin de parentalité. Marie Garance nous a fait bien sûr la fête à tous les deux. Je pense qu'il y a eu quelque chose de particulier avec moi cette fois-ci. Et Frédéric, ce qui était incroyable, c'est que c'était les deux. Et quand on a voulu, moi, je pensais qu'il allait avoir évidemment une attirance plus forte pour son papa. Et quand on a voulu faire des photos, on lui a demandé est-ce qu'on peut faire des photos pour tes frères et soeurs ? Parce qu'à l'issue de la première rencontre, on ne part pas comme ça avec l'enfant. Donc, les frères et soeurs n'allaient pas le rencontrer tout de suite. Et c'était très beau parce qu'il a voulu absolument se mettre entre nous deux. Moi, Nicolas a voulu le prendre sur ses genoux et tout. Il nous a mis tous les deux et il s'est mis entre nous deux. J'ai trouvé que c'était magnifique et c'était assez incroyable. Et c'était vraiment beau. Après, Frédéric, on est passé par d'autres phases. Donc, c'est ce que je disais. Je pense que Nicolas, ça a été très linéaire. Sa parentalité, à mon avis, s'est déclenché immédiatement quand il a vu Frédéric et n'a pas été prise de séisme. Pour moi, ça a été beaucoup plus difficile. Ça a été l'épreuve du feu, on va dire. Et j'ai même eu peur de me dire est-ce que je l'aimerais au même titre que j'aime les autres ? Justement, je voulais effectivement vous demander comment ça se passe effectivement l'attachement du côté enfant adoptif. Au vu des postes que vous publiez sur votre page Tombée du nid, j'ai l'impression qu'il avait de la colère en lui, des choses à réparer. Et donc, comment vous avez fait et comment ça se crée du coup un attachement ? Comment ça s'est passé ? Frédéric Moïse, en effet, on a éprouvé... Moi, je suis passée par l'épreuve du feu parce qu'on est passée par d'autres phases, bien sûr, que nos autres petites filles qui étaient... Marie Garance était dans une joie, on va dire, et une paix complète. Donc, clairement, c'est simple. C'est souvent ce qu'on dit. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de mérite puisque c'est très simple d'aimer Marie Garance. Marie était mal. On a signé une décharge parce qu'ils se sont posés la question peu de temps de nous enlever ce dossier, en fait. Elle n'était pratiquement pas adoptable tellement elle était dans un gros état de mal, en fait. Mais... Psychiquement ? Non, non, non. Psychiquement, elle se renfermait totalement et donc, il n'arrivait même pas à savoir quel était son degré d'atteinte. Il pensait qu'elle avait un degré d'atteinte très, très, très haut au niveau de sa trisomie à tel point que c'était factuel puisque son encephalogramme était identique jour et nuit. Donc, c'est quelque chose d'effrayant, en fait. Donc, pour nous, non, mais on a signé une décharge. Aujourd'hui, quand on la voit, c'est plutôt effrayant dans l'autre sens du terme. On se dit qu'il faut vraiment relire les écrits et voir que c'était quelque chose de factuel pour le croire parce que même nous, quelquefois, on se dit mais non, on a du mal comprendre ou on a dû extrapoler. Mais nous, par contre, elle nous a réservés immédiatement. Elle ne nous laissait pas ce visage-là. En fait, c'est intéressant parce que quand on a revu des médecins plus longtemps après, il y en a qu'ont pleuré en revoyant Marie, en nous disant on ne pouvait pas vous le dire à l'époque mais quand elle nous regardait, c'était impressionnant le vide qu'elle avait dans les yeux et la souffrance. Mais nous, elle ne nous partageait pas du tout ça. Alors que Frédéric, oui, il nous a vraiment bien partagé sa souffrance mais il fallait qu'il la dépose. C'était un petit garçon qui, pendant deux ans et demi, n'a absolument pas pleuré. Donc, c'était un petit guerrier mais un guerrier à deux ans et demi, vous imaginez bien, ce n'est pas du tout sa place. Et donc, il a fallu rééquilibrer toute sa phase émotionnelle mais en même temps avec un handicap, avec un enfant qui est nourri par gastrostomie qui clairement, au fond de lui-même, n'avait pas forcément envie de vivre puisque sa gastrostomie, aujourd'hui, il mange par la bouche mais à l'époque, c'est de l'anorexie en fait qu'il a fait. C'était un enfant qui non seulement était nourri par gastrostomie, donc ça, on connaissait par Marie-Garance mais c'était complètement différent parce qu'il pouvait s'arracher sa gastrostomie, il pouvait y avoir une violence par rapport à ça et puis, il n'était que vomissement, que diarrhée. Donc, pour vous donner un tout petit exemple, moi, le matin, j'étais réveillée par les odeurs. Donc, ça a vraiment été l'épreuve du feu, c'est quelque chose de beaucoup moins douillet qu'un petit enfant comme Marie que vous adoptez qu'à six mois et qui ressemblait à un petit bébé de deux mois, ça reste un bébé. Frédéric était extrêmement mignon, adorable et attachant mais extrêmement rêche aussi puisqu'il nous testait sans nous tester puisqu'il nous répétait sans cesse qu'on l'avait sauvé, qu'on était venu le chercher, qu'on l'aimait. Donc, il nous a réservé quand même des belles consolations et heureusement parce que je ne sais pas si on aurait tenu mais il y a eu la peur quand même de savoir si j'allais dépasser tout ça, que j'allais et j'allais m'attacher à lui et je n'allais pas seulement moi je ne voulais pas me positionner en tant que nounou ou apporteuse de soins. Je voulais que cette magie de l'amour opère et ça c'était ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise donc je ne savais pas si ça allait se faire mais aujourd'hui je suis ravie de me dire que oui ça a totalement opéré avec grande joie. Je me dis qu'aujourd'hui il fait partie de mes enfants il n'y en a pas plus un ou un autre auquel je suis plus ou moins attachée. Ça y est on va dire il résonne de mes tripes c'est-à-dire j'ai peur pour lui il me manque quand je ne suis pas avec lui j'ai la joie de le retrouver j'ai ces fourmillements internes qu'on a viscéralement en fait de le regarder évoluer de le voir me faire un câlin de me redire encore hier mais tu sais que toi je t'adore je t'adore mais je dis mais moi il me dit mais bien sûr toi tu es ma chérie d'amour et donc voilà cette joie immense d'entendre ça et de me dire oui c'est mon fils à part entière il est passé par mes entrailles par mon coeur par la souffrance différemment ça n'a pas été la souffrance physique d'un accouchement mais ça a été la souffrance psychique morale qui fait que l'amour s'enracine et devient extrêmement fort parce que l'amour peut être chavéré par plein de choses de la vie alors je me dis ça a été dur mais on a posé on a sacrément posé nos fondations et comment vous avez fait justement pour traverser cette épreuve du feu parce que du coup il y avait donc ce petit enfant qui était mal il a fallu l'accompagner lui à côté de ça il y avait les autres et les deux filles qui ont chacune leur besoin et puis les enfants qui vont bien mais qu'il ne faut pas oublier comment concrètement vous avez fait pour traverser ça alors concrètement déjà je n'ai pas fait la fière parce que j'ai été mal j'ai j'ai vraiment j'ai été à sol au sol j'ai été à terre mais physiquement ça m'est arrivé de me retrouver à terre j'ai aussi des beaux épisodes avec Frédéric où il m'a vu aussi ramasser ses vomis et pleurer avec lui il m'a vu c'est à ce moment-là c'est la première fois qu'il m'a dit tu sais toi je t'aime ça a été un cri du coeur quand il m'a vu ramasser j'ai appris justement grâce à Mère Thérésa que finalement tout était prière et que finalement en ramassant ses vomis je pouvais en faire une prière en branchant sa gastrostomie en me levant le matin où il y avait des jours clairement j'étais sur le bord de mon lit et je me disais j'y arriverais pas ces odeurs-là n'étaient pas encore les miennes parce que c'est vrai qu'un enfant qui est tout petit qui sort de votre ventre finalement ses odeurs sont les vôtres et puis on y va doucement il a une heure deux heures quelques jours là on avait un enfant de deux ans et demi avec une lourde histoire qu'on ne connait pas tout de son histoire donc on y a été un petit peu par un petit peu petit à petit par petit à petit comme je raconte aussi dans mon premier livre avec Marie sans faire les fiers en apprenant ce qu'est la vraie humilité après c'est amusant parce que la dernière fois il y a un prêtre qui est venu manger à la maison il ne connaissait rien de tout ça et il me dit au détour d'une discussion il n'y a pas de vraie humilité sans vraie humiliation et je me suis dit oula mais que c'est juste en fait moi j'ai un tempérament où il est bon je passe par l'épreuve du feu il est bon donc j'avais mes bottes et mes gants en gros c'est un peu ça et j'étais dans la fosse mais je pense que je n'ai jamais autant réfléchi je n'ai jamais autant essayé de me dire aujourd'hui il me faut quoi pour me relever aujourd'hui il me faut quoi pour avancer j'avais la chance d'avoir bien sûr Nicolas donc c'est sûr que notre force de couple quand vous dites comment j'ai fait il y a eu déjà il y a eu déjà l'acceptation il y a eu déjà ça ça a été évidemment ma plus grande force mais il ne fallait pas que je me cache derrière je me suis bien vite rendu compte que j'aurais pu étasser ma ligne et me dire parce que Nicolas a une force assez incroyable lui ça ne le dérangeait pas du tout toutes ses odeurs et il me disait souvent le matin est-ce que tu veux que j'y aille bon alors après il a aussi un travail qu'il occupe beaucoup et l'adoption malheureusement il n'y a pas de vous adopter l'enfant le lendemain à 6h du matin voire 5h il est déjà debout il est parti au travail donc je me suis quand même retrouvée très seule mais il le fallait de toute façon parce qu'il ne faut pas se cacher non plus éternellement derrière le couple on a beau être deux on est aussi seul on a passé à travers nos propres sentiments nos propres forces nos propres faiblesses donc il y avait certains matins où il me disait si tu veux je le fais ça ne me dérange pas et j'ai eu heureusement la grâce de me dire qu'il ne fallait pas en fait que je me cache derrière lui j'ai des enfants aussi qui sont très courageux alors bien sûr je ne les aurais pas laissés ramasser les vomis et changer les couches mais ils auraient pu régulièrement parce qu'en plus de tout ça Frédéric était suractif donc c'était des très grosses angoisses pour le protéger parce qu'il y avait un feu il courait dedans il y avait un escalier il se jetait dedans il y avait un puits vous pouvez imaginer deux secondes il aurait été dedans et une piscine donc c'était aussi des grandes angoisses qui fait que je ne dormais pas beaucoup moi qui ai besoin de beaucoup de sommeil et puis des terres nocturnes qu'il avait des hurlements la nuit il se tapait la tête contre le mur enfin beaucoup de choses qui m'ont éprouvée dans mon sommeil dans ma force physique et dans ma force psychique et quand on a moins de force physique on a moins de force psychique donc c'était un peu un cercle vicieux et en plus il ne pouvait pas se passer de moi même s'il était avec Nicolas il ne pouvait si moi je partais et il était encore plus insupportable quand je revenais et pourtant il était nécessaire que de temps en temps je m'éloigne puisqu'il était en train de viscéralement me manger de l'intérieur et donc en fait j'aurais pu en effet me cacher derrière Nicolas en lui disant oui vas-y j'aurais pu faire ma trouillou comme on dit et j'ai compris très vite que tant que je ne mettrai pas les mains dedans clairement les mains dans le vomi et les mains dans les diarrhées l'amour ne se ferait pas et c'est exactement ce qui s'est passé donc il y a eu des jours durs et puis plus les jours passaient et bien plus en fait il y a eu une adoption cette adoption voilà qui s'est faite au jour le jour il y a eu le fait de de s'apprivoiser comme l'explique très bien Saint-Exupéry dans Le Petit Prince c'est un petit peu par un petit peu et puis moi je trouve que aimer c'est aussi beaucoup regarder l'autre s'en occuper l'avoir dans les bras le laver moi mon amour passe beaucoup par là et en tant que mère je suis comme ça donc il était évident que si je me blindais de personnes qui se succédaient à la maison et qui venaient aider j'aurais pu ça aurait été voilà ça aurait été peut-être un peu compliqué financièrement mais on aurait pu si j'avais été vraiment au bout du rouleau et j'aurais pu et en plus après Nicolas se serait interféré personne ne l'aurait vraiment vu j'aurais pu être assez futée pour faire en sorte que je brasse un peu plus d'air et que on ait l'impression que je sois tout à fait présente dans mon rôle mais moi je savais que ça aurait été une fuite qui aurait été catastrophique donc j'ai appris en fait à être fidèle j'ai appris le mot fidèle j'ai appris l'imprégnation de la fidélité la beauté de cet adjectif de ce nom c'est magnifique de se dire que tous les jours on se doit d'être fidèle même si c'est dur même si on y met un peu moins de son cœur parce qu'on est rattrapé par notre finitude mais j'ai appris ce verbe de servir ce mot d'être fidèle et ce terme que je n'utilisais pas beaucoup qui était s'appliquer dans toutes les petites choses donc j'essayais au mieux de mes larmes en rigolant j'ai dit à une amie il n'y a pas longtemps il y avait des moments où je pleurais tellement que je me disais que je pourrais avec toutes ces larmes cuire le kilo de pâtes que je fais le soir à mes enfants j'avais l'impression de remplir des conteneurs de larmes mais ces larmes m'ont traversée aussi et puis je les laissais couler à des moments où j'étais seule puisqu'il ne fallait pas trop retenir mais donc j'ai appris à trouver de la joie dans changer une couche ramasser du vomi la joie d'avoir une pièce qui était voilà encombrée par ce mal-être parce que c'était clairement un mal-être et de remettre et de faire en sorte qu'après en l'aérant on changeait de race c'était propre ça sentait bon lui aussi était bien j'ai trouvé la joie dans les toutes petites choses de trouver des petites histoires on a trouvé plein de petites astuces j'ai jamais autant utilisé tous les animaux de la forêt pour jeter la colère pour avaler les aliments voilà j'ai trouvé plein d'astuces qui m'épuisaient aussi parce qu'une astuce fonctionnait pendant quelques heures quelques jours je ne peux même pas dire quelques mois c'est pas possible puisque c'est un enfant qui est d'une intelligence extrême et qui se satisfait très vite mais par contre il est toujours partant pour quelque chose mais il y avait des jours où je me disais peut-être que mon ressort un jour va se casser et que je n'aurais plus la force de trouver la petite histoire qui permettra qu'enfin au bout de trois heures il s'endorme parce qu'il y avait vraiment l'épuisement d'un enfant qui avait un réservoir affectif mais plus que sec béant plus que sec et même tellement percé que ce qu'on pouvait lui apporter ah oui on lui donnait un petit peu ça fonctionnait et en fait l'heure d'après ou le jour d'après cette même histoire ne fonctionnait plus il y avait besoin intense donc il a fallu être très ingénieux aller chercher au fond de son crâne et de son coeur toutes les petites histoires je me dis un jour je pourrais presque en faire un livre de toutes ces petites histoires des animaux de la forêt j'ai eu l'impression de devenir madame Dolto alors j'ai jamais été comme ça en plus j'étais pas du tout sur poser les sentiments sur mes autres enfants en plus c'est des choses que j'ai pas trop fait mais bon ça a été riche parce que j'ai pu le faire aussi avec mes grands et niveau foi vous en étiez où en fait avant cette aventure donc de l'adoption j'ai eu la chance sans doute de baigner on va dire de connaître Dieu le Christ cette foi catholique etc évidemment je l'ai mâchée aussi à ma façon j'ai eu dans mon adolescence et dans mon enfance envie de la rejeter parce que j'avais des figures qui étaient autour de moi qui étaient pas forcément conformes aussi à ce que j'avais envie de vivre et qui pourtant suivaient ce que disait l'église j'ai été marquée dans mon enfance par plusieurs rencontres que j'ai eu la chance d'avoir et je pense qu'il n'y avait pas de hasard sur le fait que ces rencontres-là arrivent sur mon chemin pour réellement me dire que cette foi était un cadeau et qu'il y avait que quelquefois évidemment c'était des renoncements mais qu'au bout du compte c'était voilà j'ai observé plusieurs types de on va dire de vie et je me disais finalement il n'y en a qu'un seul qui concourt à une joie infinie c'est ceux qui suivent le Christ donc j'aimais beaucoup lire les vides saints qui avaient souvent des tempéraments assez forts moi j'ai un tempérament assez fort qui avaient pu rejeter à certains moments de leur vie avoir des vies assez faciles matériellement et qui n'étaient pas du tout heureux et dans cette pauvreté pour certains cette chasteté cette obéissance parce qu'il y a une réelle obéissance cette fidélité ce service à l'autre ils avaient une joie qui était quand même incroyable et que personne n'avait finalement quand ils n'arrivaient pas ce chemin la première figure qui m'a marquée c'est mon propre grand-père que je n'ai pas eu la chance de connaître puisqu'il est mort en 1978 l'année de ma naissance il a su que j'étais née il est décédé quelques temps après peu de temps après dans son sommeil il avait perdu sa femme très jeune à la naissance de leur huitième enfant il avait sept garçons dont une fille elle est morte en couche et il a fait des tout petits écrits c'était pas du tout quelqu'un de littéraire c'était quelqu'un de très scientifique on est plutôt très scientifique dans la famille il avait écrit très peu mais de façon très intense ses écrits ça s'appelait justement je suis retombée dessus la dernière fois souvenirs et souffrances déjà rien que le titre est magnifique où il explique en fait la communion qu'il a avec sa femme déjà ce qui m'a impressionné dans ses écrits c'est de voir la force du couple parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont ensemble qui sont toute leur vie ensemble mais qui ne sont pas forcément un couple ou qui ne sont pas forcément liés entre eux et qui ne vivent pas forcément une magnifique histoire d'amour et eux lui à travers ses écrits qui étaient très simples on sentait déjà cette force de couple qui était incroyable il explique en fait la force du sacrement de mariage quand tous les jours ensuite après il va communier à la sainte messe le matin il dit qu'à ce moment là il est en communion avec sa femme et qu'il a décidé de ne pas se remarier c'était un réel désir parce que c'était un très bel homme qui avait une situation familiale tout à fait attirante il aurait pu tout à fait se remarier mais lui il avait décidé de vivre les choses comme ça j'ai été énormément touchée parce que c'était des petits écrits c'était simple c'était pas du tout pour éclabousser ou en dire trop mais c'était très en vérité et en quoi du coup cette aventure de l'adoption a transformé votre foi en fait ça m'a complètement transformée parce que donc après avoir découvert ces écrits et puis d'autres personnes qui m'ont confortée sur ce chemin des prêtres aussi des personnes mariées etc des témoins en fait j'ai décidé voilà mais j'avais ensuite quand on est arrivé sur l'adoption ça a été un appel donc c'est la première fois en fait comme on dit dans l'Ancien Testament que le Christ m'a appelé par mon nom et m'a proposé quelque chose qui était réservé pour nous en fait donc là vous avez entendu un appel du Seigneur oui alors j'ai pas entendu parce que c'était une motion donc j'aime pas le mot entendre puisque c'est plutôt une résonance intérieure mais les choses sont très claires oui et en fait c'est la première chose perturbante c'est de sentir en fait cet amour incroyable pour moi pour me demander en fait quelque chose qui pour ma part me paraissait magnifique mais impossible pour mes propres forces en fait donc savoir qu'il me faisait confiance et qu'il m'appelait par mon nom et bien puisque j'ai eu la possibilité de laisser monter cet appel et de pouvoir échanger en essayant d'être sûre en fait et à chaque fois c'était avec tellement de on va dire de de confiance d'amour et de simplicité et aussi une très forte liberté en fait c'est une proposition en fait c'est une proposition de voilà veux-tu ou pas et ton oui t'appartient finalement mais je savais que j'étais très libre mais je savais aussi de façon perceptible que ça me dépassait évidemment qu'on avait des peurs parce qu'au niveau terrestre on avait l'impression que finalement on arrivait sur un chemin où notre vie allait s'arrêter finalement notre liberté même allait s'arrêter notre vie allait s'arrêter on pensait qu'on allait vers une certaine aliénation et en fait c'est tout l'inverse qui s'est passé mais je sentais en fait que si je dépassais ses propres peurs il y avait quelque chose au-delà qui nous attendait et une joie qui serait sans limite et c'est en effet tout à fait ce qui s'est passé c'est comme pour mère Thérésa un appel dans l'appel un appel qui vous laisse libre mais qui est irrésistible en même temps c'est exactement ça en fait c'est un appel qui laisse totalement libre puisque sinon ça ne serait pas un vrai appel sinon ça serait quelque chose de pas du tout équilibré puisque ça pourrait être du chantage ou quoi que ce soit c'est absolument pas du tout comme ça que ça fonctionne évidemment c'est une réelle liberté mais c'est un appel en fait à être heureux souvent on croit que plus on se rapproche du Christ on va être appelé à souffrir mais on oublie que dans cette souffrance il y a la croix glorieuse et en fait c'est un appel à être heureux alors nous au niveau terrestre puisque notre intelligence elle n'est pas aboutie on est très limité on pense que oh là là c'est 100 mètres encore et sans rajouter et puis finalement on est bien dans notre petit confort comme je le disais en rigolant ça va on a déjà 6 enfants on va à la messe le dimanche on donne notre obol un peu de temps en temps on essaye de regarder un peu l'autre est-ce que ça suffit pas voilà est-ce que c'est bien mais en fait c'était le début du grand voyage en fait vers l'autre c'est l'acceptation de tout lâcher d'être en confiance et c'est ça la vraie liberté et quand on a dépassé ça et bien on peut que encourager chaque personne à pouvoir le faire ce passage parce que c'est c'est le vrai passage dans la vie je pense et c'est ce vrai passage ensuite qui nous amènera vers vers la mort et ensuite vers la vie éternelle effectivement cette aventure a eu un impact un peu sur votre ce qu'on pourrait appeler votre mission dans le monde parce que vous êtes devenue un petit peu la famille de référence pour les familles handicapées grâce à la création de cette page tombée du nid devenue véritable communauté d'entraide et de mise en lumière du handicap vous étiez faite pour ça en fait créer des ponts entre des parents qui sont touchés par le handicap entre les parents eux-mêmes et puis entre les parents et la société vous considérez que ça vous correspond que c'est un peu votre mission en fait alors j'aime pas trop le terme mission parce que je me sens pas du tout non je me sens pas du tout je ne relève pas d'une mission voilà je pense que je suis appelée à vivre bien ce que j'ai à vivre mais par contre je reviens sur ce que vous dites qui est vraiment intéressant en disant vous étiez faite pour ça c'est ça la force de l'appel en fait la force de l'appel c'est ça qui est magnifique c'est que c'est vraiment le costard taillé sur mesure sur vous et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui sont angoissées par ce qu'on fait et surtout en fait il ne faut aucune projection la projection n'est pas possible puisque ce qui nous a été demandé nous a été demandé à nous puisque nous sommes faits pour ça pas parce que nous sommes plus forts que les autres puisque un autre appel qui a été donné à une autre personne est impossible pour nous à faire et en fait c'est ça qui est le plus important à énoncer c'est qu'il n'y a pas de comparaison possible de jalousie ou d'appréciation de plus ou de moins chacun est appelé dans sa nature à faire ce pour quoi il a été créé et c'est ça la richesse de notre société c'est qu'on est tous appelés à des choses différentes et heureusement parce que sinon ça serait lassant et puis si on était tous appelés en effet à la même chose on pourrait se permettre de se comparer donc en fait nous on n'a aucun mérite il est vraiment évident qu'on n'a aucun mérite et je le dis en vérité et j'aime que les gens le croient parce que pour nous quand on nous considère comme surpuissants ça nous blesse en fait c'est même mauvais pour nous parce que ça veut dire qu'un jour ils descendront de leur cocotier et l'atterrissage sera douloureux pour eux parce que toutes les personnes qui nous connaissent de très près nous disent d'ailleurs on a des amis qui nous disent qu'on n'a pas du tout changé finalement depuis qu'on a ces enfants dans les bras c'est la chance qu'on a en fait c'est qu'on a pu arriver on a pu accéder à ce pour quoi nous étions fait je pense que c'est la plus grande chance qu'on a avec Nicolas c'est que on a été créé depuis toute éternité évidemment pour être sur ce chemin alors après il y a eu plusieurs portes pour ce chemin il y a eu cette adoption et puis très vite après cette adoption comme vous dites il y a eu cette association à créer ça ça a été plus douloureux je l'avoue pour moi et je ne l'ai pas voulu l'accepter tout de suite parce que c'est plus compliqué en fait l'adoption c'était quelque chose je considérais qui était plus facile pour moi on était dans le secret je vivais dans le secret de mon coeur ce que j'avais envie de vivre en intimité avec le Christ avec ma famille avec mon mari moi je suis mère en fait je suis épouse et je suis mère je ne suis pas un être médiatique on va dire et nous n'avions jamais jusqu'à maintenant été sur les réseaux je n'avais pas de blog comme ça se faisait à l'époque où certaines pouvaient raconter ce que je ne critique pas du tout d'ailleurs parce que j'avais des blogs que je suivais que je trouvais très rigolos mais ce n'était pas du tout moi ce n'était pas du tout mon truc en fait moi j'étais vraiment mère au foyer j'ai arrêté mes études pour m'occuper nos enfants étaient très rapprochés c'était un désir j'aime ça j'aime faire mon ménage j'aime bricoler avec eux j'aime décorer ma maison voilà je ne l'ai pas du tout projetée et je n'avais jamais imaginé pouvoir me retrouver là donc ça a été un peu déstabilisant oui parce que je n'ai pas eu l'impression que et puis évidemment que ça a été déstabilisant et évidemment que ce oui a été beaucoup plus dur à dire parce qu'il était beaucoup plus douloureux l'adoption de mari en fait ce n'était que amour aimer un enfant avoir un enfant dans les bras passer ses journées ses nuits à s'en occuper voilà la médiatisation c'est différent c'est que vous vous remettez vous vous mettez quand même dans une situation où les gens peuvent se permettre de dire ce qu'ils ont à dire et le dire quelquefois de façon très violente donc oui ce n'était pas quelque chose qu'on avait imaginé et heureusement parce que ça aurait été tordu encore une fois de pouvoir imaginer qu'on avait des choses à dire ou qu'on se sentait relevé d'une mission mais forcément il y a des gens qui l'ont pensé donc ça a aussi détourné notre intention aussi de créer cette association les gens ont quelquefois elle le dit justement Mère Thérésa dans un certain poème que certains peuvent en effet détourner les intentions et ça forcément quand on vous plaque des intentions que vous n'avez pas c'est pas très joli et ça fait mal évidemment mais encore une fois ça permet aussi de grandir mais c'est vrai que depuis on a beaucoup réfléchi à ça j'ai voulu fuir plusieurs fois cette association mais on s'est rendu compte en effet puisqu'on le porte avec Nicolas que oui en effet elle nous était donnée et que c'était aussi une richesse pour nous il ne faut pas se dire toujours que dans un appel on donne on donne on n'est pas altruiste comme ça le Seigneur ne demande pas d'être altruiste au point de s'oublier c'est déséquilibré ça c'est genséniste et je pense que c'est mauvais mais je m'y suis retrouvée aussi puisque j'ai fait des rencontres absolument incroyables et puis on s'est évidemment on s'est retrouvées parce que je ne vous en parle pas de toutes les immenses amitiés qu'on a en Suisse j'ai en tête une merveilleuse Jeanne j'ai en tête une merveilleuse Élodie qui habite Nantes qui a adopté enfin je ne peux pas tous les dire tellement il y en a mais évidemment qu'aujourd'hui notre vie elle est là nos amitiés nos rencontres nos ancrages donc oui il nous a été donné aussi de continuer cette adoption et de porter un petit peu à la mesure de ce qu'on peut cette dure réalité du handicap du coup vous sortez une nouvelle appli je crois très bientôt pour aider les familles est-ce que vous pouvez nous en parler oui alors on sort une application qui s'appelle le coeur du nid parce que c'est clairement le coeur de notre association c'est après ça fait 5 ans que l'association a été créée ça a été un fourmillement de questions de réflexions qu'est-ce qu'on en fait de toute cette immense communauté qui s'est mise de toutes ces familles qui sont incroyables qui ont leur histoire qui sont porte-parole de leur regard qu'ils ont posé et qu'ils ont vécu sur le handicap donc on avait besoin et puis de toutes leurs problématiques aussi qu'ils nous donnent et nous-mêmes on le dit toutes les problématiques qu'on a rencontrées avec nos 3 handicaps différents parce qu'on est comme tout le monde on galère et on a du mal quelquefois à trouver des choses adaptées pour chacun et donc on a voulu créer cette application qui va permettre de créer du lien pour sortir de l'isolement toutes ces familles qui ont un enfant porteur du handicap et aussi aider toutes les familles qui se mettent en route pour les adopter parce qu'on a de plus en plus de familles qui se mettent en route et ça c'est notre grande joie on a des faire-part partout chez nous c'est génial parce que ces familles sont adorables viennent à nous nous tiennent au courant nous envoient des photos quand ils ont l'enfant dans les bras et c'est toute adoption il n'y a pas que des enfants trisomiques et ça pour nous c'est sûr que ça pour nous c'est une consolation c'est magnifique c'est magnifique et on en a rencontré on a rencontré certaines familles on a rencontré on a eu la chance d'avoir ces enfants dans les bras et on sait qu'il y a plein de familles qui se mettent en route donc on voudrait qu'elles se mettent en lien avec d'autres familles qui sont passées par là et cette application permettra d'avoir une vraie aide concrète locale de terrain on voudrait ratisser toute la France donc on a besoin de l'aide de tout le monde par des dons par de l'implication par le fait comme vous aujourd'hui Marie de nous permettre de relayer ça par les médias c'est vraiment un bien commun c'est vraiment une application qui lève les forces de tout le monde à son niveau puisqu'en fait il faut arrêter de se dire que le handicap c'est pas nous le handicap c'est tout le monde le handicap c'est dans la société et on devient une société handicapée si on n'arrive pas nous-mêmes à les inclure à les remettre à la lumière à se rendre compte qu'ils sont évidemment le socle de notre société et c'est eux qui nous apportent beaucoup plus qu'on peut leur apporter génial et la question qu'on se pose c'est est-ce que vous allez adopter un ou d'autres enfants l'amour est totalement fou donc fille de la de la sagesse du monde est-ce que vous allez continuer cette aventure folle alors je ne m'attendais pas du tout à cette question mais en fait aujourd'hui je ne dis plus jamais jamais parce que après Marie on ne pensait pas du tout du tout avoir dans les bras Marie Garance et encore moins Frédéric Moïse donc aujourd'hui clairement je ne sais pas si on a la force et la possibilité mais en fait c'est aujourd'hui et on a appris aussi à se dire que le aujourd'hui n'est pas forcément référent à ce qui va se passer demain ou après-demain il est évident qu'on a basculé dans un autre monde il est évident aussi que nous nos enfants portent à 100% ses projets notre aîné va avoir 20 ans dans un mois c'est nos aînés qui nous ont demandé d'adopter Frédéric Moïse donc je ne vous cache pas que eux réclament à tue-tête et aimeraient se dire que Frédéric Moïse n'est pas le dernier nous on ne sait pas on laisse la vie nous dire ce qu'elle a à nous dire on laisse l'appel souffler s'il y en a un autre après il y a plein de sortes de fécondités on a compris soit par l'association soit par l'accueil de gens soit pour aider des familles soit pour encore avoir un enfant dans un autre on ne sait pas parce qu'en fait on ne sait même pas nous on ne se connait pas assez en fait même pour savoir si on est capable de quoi ce que je sais c'est que on est tous les deux on n'a pas du tout un point ça c'est peut-être aujourd'hui Frédéric Moïse le dernier mais nous on ne s'est pas dit dans notre tête c'est obligatoirement le point final je sais que Nicolas est tout à fait ouvert aussi à cette possibilité on laissera la vie dire et c'est vrai que voilà je redis ce que j'ai dit au début maintenant je ne dirai plus jamais parce que la vie nous a totalement dépaissé et c'est ce qu'on aime aussi c'est de se dire que finalement avec Nicolas on se le dit et là on se le disait ce week-end on est choqué aussi par cette vie qui s'est invitée chez nous c'est vraiment le terme et c'est beau aussi de se dire que finalement on n'a pas tout maîtrisé on n'avait pas pris un papier un crayon quand on était fiancé en se disant voilà tant d'enfants tant de chambres dans notre maison alors c'est vrai qu'aujourd'hui matériellement on est prêt à ça parce qu'on a acheté un bus de 17 places Nicolas a passé son permis donc c'est vrai qu'on a une maison équipée on a appris à gérer dans notre quotidien un fauteuil roulant une gastrostomie tout ce que ça implique ces trois handicaps nos enfants nos aînés vont très bien même si voilà on a beaucoup de temps aussi à passer avec eux mais on passe sur une autre vitesse parce que nos quatre grands sont très rapprochés ils sont pile en quatre ans donc ils sont encore tous à la maison mais dans très peu de temps ils seront plus là donc on ne sait pas voilà il n'y a pas très longtemps avec des amis on a confondé une école pour permettre à ces enfants de les scolariser donc on laisse la vie nous dire ce qu'elle a à nous dire pour moi la vie c'est comme un jeu de pistes en fait à nous de soulever un peu les petits cailloux par ci par là pour voir un peu les messages qui nous sont inscrits qui sont écrits et qui sont inscrits pour nous donc moi je reste dans cette dynamique là et c'est vrai que Nicolas l'est aussi en se disant on reste les yeux écarquillés et un petit peu nos antennes en alerte moi mon travail aujourd'hui c'est plutôt de trouver des points de ressources aussi bien dans ma spiritualité dans mon équilibrage total pour que mes antennes soient bien aiguisées pour savoir ce qui est bon pour notre famille pour nous pour notre couple pour notre parentalité c'est quoi ces points de ressources ? mes points de ressources essentiellement d'abord c'est mon couple donc on arrive là on revient de deux jours tous les deux donc on arrive régulièrement alors après on a des imprévus en permanence soit le Covid soit une hospitalisation on a un de nos enfants qui est hospitalisé et ça fait pas partie des trois donc forcément il y a toujours des choses mais au milieu de tous ces agendas qu'on tricote et qu'on détricote on arrive quand même à essayer de le faire une fois par mois alors quelquefois ça saute c'est pas mal on essaie de le faire une fois par mois on fait des choses très simples on part pas loin là on est parti à Montfort-la-Maurie donc en fait c'est très proche mais en fait oui parce qu'on sait qu'on peut avoir une urgence à n'importe quel moment pour Marie-Garance ou même pour les autres donc on ne se sentirait pas libre on part pas longtemps par contre c'est quelque chose qu'on avait décidé pour le coup depuis qu'on était mariés parce qu'on voyait quand même pas mal de gens autour de nous qui étaient mariés depuis longtemps et qui s'essoufflaient un peu dans leur dans leur partage on va dire et dans le regard qu'ils posaient l'un sur l'autre et donc on s'était il y avait des prêtres qui nous avaient dit très justement et je les en remercie qu'il fallait s'échapper un peu tous les ans donc on avait réussi à le faire on a eu la chance de beaucoup voyager de partir un petit peu plus longtemps donc ces voyages finalement on les a fait donc ça c'est mon premier point d'ancrage c'est le sport tous les deux on est très accrochés au sport et puis et ce sport je le développe aussi dans le sens où ça fait ça prend ça prend ça prend vraiment sens pour moi parce que j'ai fait un seul semi-marathon mais pour Marie Garance c'était pour la vie c'était pour la recherche pour la fondation Le Jeune et pendant que je courais j'ai beaucoup pleuré aussi en me disant et bien si moi j'ai la chance d'être en bonne santé si j'ai deux jambes deux bras c'est pour courir pour les autres j'ai senti que pendant ces deux heures de course il y avait un sens réellement de se dire si on est en bonne santé qu'on décuple nos facultés pour ceux qui n'ont pas la santé et qu'on puisse comme ça se compenser l'un et l'autre donc il y a le sport il y a mes amis comme ça oui j'ai des sacrés amis où on peut parler de plein de choses de rigoler j'ai des balades en forêt j'ai pas mal d'amis qui se reconnaîtront et puis bien sûr j'ai mes prières ma foi et puis mon grand point d'ancrage et de ressources c'est ma grotte aussi votre grotte c'est à dire d'être dans la solitude d'être seule aussi j'ai la chance d'avoir avec neuf enfants oui 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 j'arrive à avoir des petits moments alors bon pour le moment j'ai beaucoup beaucoup d'enfants à la maison parce que nos enfants qui sont en études supérieures ils sont en visio mais ils peuvent être dans leur chambre mais c'est à dire que j'ai beaucoup de moments de silence et ça je les ai toujours eus c'est comme ça aussi que j'ai entendu cet appel que j'ai entendu tout ça donc j'ai besoin d'avoir des moments où je suis seule dans le silence même si c'est pour faire du ménage ou pour plier du linge etc mais en fait j'en ai réellement besoin pour laisser aussi monter mes émotions essayer de penser à chacun de mes enfants vous voyez vous dites au revoir à vos enfants le matin puis en étant dans ce silence vous vous rendez compte qu'il y en a un la fonction dont il a dit au revoir il était peut-être un peu enfermé donc il serait temps peut-être que cette année-là en fait ça bascule toujours que cette année-là on met peut-être un peu plus le poids du corps sur l'énergie qu'on pouvait lui apporter à lui donc trouver des petites astuces en se disant pour son anniversaire pourquoi pas faire ça faire quelque chose de plus folclos passer un temps précieux avec lui avec Nicolas ou seul et c'est dans ces moments de silence aussi vraiment que j'arrive à essayer de penser à chacun parce que les trois derniers ne sont pas du tout plus importants que les autres et n'ont pas du tout besoin plus d'intention que les autres je dirais peut-être peut-être moi même pour n'oublier aucun donc c'est dans ce silence finalement qu'on arrive à moi j'aime bien redéfiler en fait le repas de la veille ou les discussions avec l'un et puis tout d'un coup on se dit tiens c'est marrant pourquoi il m'a amenée sur cette discussion pourquoi lui il était plus silencieux pourquoi tiens il y en a qui se couche plus tôt ces temps-ci qui nous fuit un peu ou des choses comme ça est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre aventure qui vous a aidé à la traverser que vous voulez nous recommander oui alors c'est étonnant parce que c'est pas du tout un livre sur l'adoption sur l'handicap ou sur la souffrance c'est un livre d'Eric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Madame Pilanska et le secret de Chopin et en fait c'est merveilleux parce que déjà c'est plein d'humour c'est très folclos et en fait là par exemple si je vous lis la petite phrase c'est Madame Pilanska aussi accueillante qu'un buisson de rose impose une méthode excentrique pour jouer du piano se coucher sous l'instrument faire des ronds dans l'eau observer le vent écouter le silence au fil de ses cours le jeune Eric Emmanuel apprend bien plus que la musique il apprend la vie donc en fait c'est ça qui m'a rejoint c'est ce côté sans doute excentrique parce que je pense que nous avec Nicolas on a pris la vie de façon excentrique c'est évident et c'est pour ça que ça a choqué certaines personnes et que certaines personnes ne sont pas rentrées dans notre danse dans notre cheminement mais ce qui est intéressant c'est que justement Eric Emmanuel Schmitt en fait ce livre on a l'impression qu'en le lisant on développe tous nos sens on a l'impression que la musique que Madame Polanska quand il fait les cours de musique on a l'impression d'entendre les valses de Chopin on a l'impression de respirer parce qu'elle lui fait respirer la nature elle le fait se reconnecter à la nature en fait elle lui permet de se développer totalement au niveau de ses sens pour arriver à vivre et à se mettre totalement dans la vie en fait d'être complètement connecté d'être en connexion totale nous finalement alors nous c'est pas Madame Polanska qui nous a appris à vivre mais c'est Marie Marie Garance et Frédéric Moïse qui nous ont réappris en fait tous les petits plaisirs de la vie à observer à regarder quand vous êtes à terre et que vous vous retrouvez au milieu des vomis et des diarrhées et bien vous cherchez autour de vous comment vous relever donc vous allez vous appuyer sur des choses sur lesquelles vous étiez passé très très vite autrefois et vous vous redécouvrez les petits bonheurs de votre vie d'enfance vous vous rééquilibrez et donc c'est évidemment en fait le fait de faire corps avec la vie et le fait d'être 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 à l'unisson avec ce qu'on vit spirituellement je reviens aussi sur ce que je vous disais sur le livre de Mère Teresa sur le fait d'être en permanence comme une prière c'est à dire aussi bien quand on prie que quand on épluche les légumes que quand on fait le ménage que quand on change les couches que quand on ramasse les vomis que quand on fait les soins médicaux pour nos enfants et bien en fait on est à l'unisson dans cette vie alors on ne dit pas qu'on n'a pas des difficultés et qu'il n'y a pas des souffrances mais on est incarné on est dedans et donc les choses sont possibles en fait et donc voilà ce livre a été pour moi une révélation parce que d'une autre façon ce que moi j'avais parce que lui il a un don d'écriture incroyable il est un énorme artiste ce que j'avais du mal à faire percevoir cette joie indicible qu'on a c'est ces bonheurs merveilleux qu'on a pour les autres c'est être derrière un fauteuil roulant ou brancher une gastrostomie ou ramasser des vomis c'est quelque chose d'atroce c'est difficile d'amener les gens sur cette joie et sur cette appréciation de la vie et donc j'ai eu l'impression qu'il était en train de me dire ce que je n'arrivais pas à dire avec énormément d'humour et de poésie ça c'est souvent le génie des livres et des écrivains c'est de mettre en mots ce qu'on ressent et tout d'un coup on le voit écrit c'est extraordinaire quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se trouve un petit peu dans l'épreuve du feu que vous avez vous-même traversé qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme petit conseil alors j'aime pas donc dire des conseils mais plutôt des encouragements en disant que quand on est dans le tunnel on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière et que c'est fini c'est le trou noir en fait c'est pas un trou c'est pas un puits dans lequel on est mais c'est vraiment un tunnel c'est un passage il faut reprendre courage donc s'entourer de personnes qui peuvent vraiment avoir des phrases bienveillantes parce que dans ces cas-là on se sent vraiment nul on ne s'aime pas et à partir du moment où on ne s'aime pas et qu'on a l'impression qu'on est nul en fait de ne pas y arriver on part dans une spirale néfaste pour soi et puis de fait après si on coule on peut encore moins aider l'autre donc s'entourer en fait de personnes s'éloigner aussi des personnes qui ont des phrases un petit peu toutes faites et sans le vouloir qui ont envie qui sont pétrifiées aussi par rapport à cette souffrance par laquelle vous passez et qui ont envie de faire des phrases un peu toutes faites ça va passer c'est rien machin donc ça c'est accepter de se dire que ça fait mal et puis de s'éloigner un petit peu voilà sans faire des éclats de voix de reprendre confiance de d'être patient d'être patient d'être patient d'être patient de se dire que le jour qu'on a donné peut-être que demain la lumière arrivera se dire que voilà cette lumière elle va percer un jour ou l'autre et voilà être patient être fidèle moi j'aime vraiment reprendre cette fidélité qui est magnifique et de s'accrocher à des choses qui nous font du bien et qui nous remplissent parce qu'il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui me disait on ne peut pas donner si en même temps on se vide trop parce que dans ces cas-là ça devient déséquilibré puis en fait on disjoncte il faut arriver à donner mais à permettre que nous aussi notre réservoir il se remplisse parce que sinon visuellement on le voit en fait ça va être un vase communiquant et donc en fait ça ne va pas durer dans le temps ou alors on va vraiment disjoncter ou faire un burn-out je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée est-ce que vous pouvez nous la lire ? oui alors c'est le chant de la promesse et je l'ai retrouvé dans notre livret de mariage que je n'avais pas revu depuis longtemps et c'est le chant aussi qu'on a rechanté au baptême de Frédéric Moïse donc c'est c'est quelque chose déjà qui nous touchait avec Nicolas depuis le début alors pour le coup elle a traversé nos années de mariage et elle fait pour le coup j'ai l'impression que je fais encore plus corps à toutes ces phrases donc le chant de la promesse comme je vous disais déjà c'est quelque chose qui me touche c'est la promesse devant tout je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi Seigneur je veux t'aimer sans cesse de plus en plus protège ma promesse Seigneur Jésus je jure de te suivre en fier chrétien et tout entier je livre mon cœur au tien fidèle à ma patrie je le serai tous les jours de ma vie je servirai je suis de tes apôtres et chaque jour je veux aider les autres pour ton amour ta règle assure nous-mêmes un droit sacré je suis faible tu m'aimes je maintiendrai c'est vrai que c'est magnifique et pour terminer si vous aviez le Seigneur en face de vous si vous aviez Jésus voilà face à vous qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre aventure je lui dirais merci d'abord forcément ça me fait pleurer parce que de pouvoir imaginer ça je vous dirais déjà merci d'avoir eu autant de patience d'avoir autant cru en moi parce que je me sentais et je me sens encore si faible par rapport au trésor qu'il nous a mis dans les mains donc merci de nous avoir offert cet appel nous on est encore très choqués en fait que c'est c'est pu être réservé pour nous on a l'impression d'avoir eu la meilleure part on est très choqués vraiment particulièrement d'avoir Marie-Hérance parce que ça a été un miracle de miracle de miracle donc merci de nous avoir fait confiance d'avoir vu cette patience de nous avoir attendu d'avoir eu autant d'humour aussi parce que qu'est-ce qu'on a eu qu'est-ce qu'on a eu de phase des personnes qui sont venues à nous et en fait on savait très bien que c'était vraiment mais un humour de la hausse donc ça on a aimé aussi parce que dans les difficultés dans cette appréciation douloureuse du handicap il a fallu beaucoup d'humour parce que sinon on s'est dit que ça allait tellement nous faire souffrir qu'on allait devenir un peu mystico-dingo chose qu'on n'avait aucune envie et donc il y a eu beaucoup 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 d'amour d'amour et d'humour et donc voilà ça serait un grand merci et voilà et la joie tout simplement je crois je parlerais peu mais je me collerais dans ses bras pour me ressourcer de son amour merci beaucoup pour ce beau témoignage j'ai apporté plus de monde un grand merci et à bientôt j'ai apporté j'ai apporté j'ai apporté j'ai apporté